Je suis directeur financier dans une SEM départementale, Céquano Aménagement, qui est le résultat d'une fusion de deux SEM départementales aussi. Donc maintenant nous sommes une structure de 70 personnes et nous intervenons majoritairement sur le territoire de Seine-Saint-Denis, mais y compris ailleurs, sur des opérations d'aménagement, mais y compris sur des opérations de construction. Nous travaillons aussi sur des projets de rénovation urbaine, donc c'est l'éradication d'habitats insalubres, c'est travailler dans des villes qui ont des quartiers sensibles pour réussir à favoriser une mixité et à ce que les personnes vivent mieux là où elles habitent. Nous avons à peu près 36 opérations d'aménagement, ce qui représente un total d'investissement d'un milliard 6. En ce moment nous avons un très gros projet avec le Pôle Dock, donc c'est carrément la création d'un nouveau quartier au sein d'une ville, reconstruire la ville sur elle-même, et ça c'est un projet magnifique parce que ça représente 25% du territoire de la ville, et il y a des décisions urbanistiques prises bien évidemment en lien avec la collectivité, qui engagent l'avenir sur 50 ans, et c'est quelque chose de magnifique quand on réalise que notre métier, c'est d'imaginer l'avenir sur une longue période, ce sont des très beaux projets. Outre le fait de pouvoir voir quand même ce qui se passe ailleurs que sur son propre territoire, c'est l'occasion de pouvoir, ben oui, se revoir, parce que vous savez le monde des EPL est un monde très petit, tout le monde se connaît, donc c'est l'occasion de se revoir alors qu'on est tous dispatchés dans toute la France, c'est l'occasion de faire le point sur les nouveautés fiscales, juridiques, de repartir avec des interrogations qui nous permettent de continuer d'avancer.